Il y a dix ans, l'Assemblée nationale faisait officiellement de février le mois de l'histoire des Noirs. Et à chaque année, plusieurs événements ont lieu afin de souligner leur contribution à la société québécoise. Et cette année, les porte-parole de l'événement sont la chanteuse R&B Saraya et l'acteur, animateur et producteur Henri Pardeau qu'on accueille en studio. Monsieur Pardeau, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à l'émission. Racontez-nous quelle est un peu l'histoire du mois de l'histoire des Noirs. Donc, ça fait déjà une dizaine d'années que février est reconnu officiellement au Québec comme le mois de l'histoire des Noirs. Mais ça date de plus longtemps que ça, entre autres au Canada et aux États-Unis. Oui, bien le début de ça, c'est aux États-Unis. C'était un peu pour célébrer deux abolitionnistes très importants, Frederick Douglass et Lincoln, bien sûr. Tous les deux nés au mois de février. Donc, pour honorer ça et puis aussi, c'est ça, célébrer la culture et la contribution des Afro-Américains, Canadiens et ailleurs à la société nord-américaine. C'était un moment, donc c'est commencé par une semaine et puis graduellement, c'est devenu un mois pour vraiment célébrer ça. Voilà, et ça a été reconnu en 1995 par la Chambre des communes et une dizaine d'années plus tard ici par l'Assemblée nationale. Et son importance, dans le fond, était là pour éduquer parce que, bien sûr, dans le système d'éducation, les Noirs n'étaient pas vraiment présents. Leur histoire n'était pas racontée. Alors, en ayant cette semaine-là qui s'est transformée en moi, c'était vraiment la place justement pour parler de nous et puis s'inscrire. Donc, peut-être qu'un jour, il disparaîtra quand notre histoire sera vraiment dans les livres des enfants qui sont sur le banc d'école. Justement, parlant de l'histoire des Noirs à Montréal, au Québec, ça fait de nombreuses années qu'il y a des gens qui font partie de la communauté noire qui sont ici à Montréal. Et il y en a plusieurs, on en connaît dans le monde artistique évidemment, mais il y en a plusieurs qui ont laissé leur marque dans toutes sortes de domaines. On peut penser par exemple à Oscar Peterson, à Oliver Jones. Il y en a bien d'autres. Oui, oui, certainement. Et puis, je dirais que oui, depuis plusieurs siècles qu'on est ici et qu'on participe au Québec, je dirais que j'ai été privilégié. J'ai rencontré beaucoup de ces collaborateurs-là, ces bâtisseurs de notre société actuellement en faisant ma série Black Wealth Matters. Qui est diffusée sur les ondes de ma TV. Voilà. Donc, il y a des gens, bien sûr, qui viennent vraiment du quartier Saint-Michel comme France-Saint-Élémy, qui est un entrepreneur, qui est allé au MIT faire ses diplômes là-bas, revenir et investir massivement avec sa compagnie, avec son hub technologique. Un genre d'incubateur technologique près du boulevard Crémazie, près de l'autoroute, c'est bien ça? Exactement, exactement. Il y a des gens comme Will Prosper qui sont militants. Donc, je vais de droite à gauche. Il y a des Will Prosper qui est un militant, un documentariste aussi, très impliqué aussi dans la communauté. Il y a des entrepreneurs comme Thierry Lindor qui a ce désir-là de changer la face de quartier via l'immobilier. L'acquisition de maisons, comme on sait, je pense que 80 % de la population de Saint-Michel, de Montréal-Nord sont locataires. Alors, ils veulent acquérir des maisons. De faire l'acquisition de ces maisons-là, c'est très important. François Voltaire, c'est quelqu'un de ça, là. C'est une petite grotte d'Alibaba, là. François Voltaire, c'est une bibliothèque humaine. C'est un homme qui doit avoir un million de livres dans son cerveau. Il tient un centre qui s'appelle le SIDICA, qui est un centre de documentation et de recherche afro-caribéenne. À ne pas manquer, on trouve de tout là-bas. Il y a des doctorants qui arrivent de la France pour y aller. Donc, c'est vraiment la preuve, justement, que la communauté noire s'émancipe dans toutes sortes de secteurs d'activité, ici à Montréal. Et justement, quels sont les défis, de votre point de vue, les défis que doivent relever, justement, les membres de la communauté noire? Je dirais qu'ici, au Québec, le plus gros défi, c'est de faire face au racisme systémique qui est partout dans notre province. Que ce soit dans l'appareil... Quelle forme, selon vous, ça prend? Bon, on peut prendre, par exemple, que dans la fonction publique, il devrait y avoir pour représenter la population entière. Je pense qu'il manque 25 000 emplois dédiés aux personnes racisées. C'est énorme, 25 000 emplois. Selon vous, dans un cas comme celui-là, ça prendrait des mesures de ce qu'on appelait de la discrimination positive ou de privilégier à ce moment-là des candidats issus de la diversité pour combler les postes. C'est quelque chose qui est essentiel, selon vous? C'est essentiel, mais je crois aussi qu'il faut avoir une conversation, une discussion, un dialogue avec tous. Pas seulement les élus, mais vraiment que ça vienne des citoyens. Et d'ailleurs, il y a un groupe en ce moment qui a demandé cette commission-là au gouvernement et appuyé massivement de plusieurs organismes pour avoir une simple commission. Les gens ont peur, commission où on va encore s'engueuler? Non, c'est possible d'avoir un dialogue, d'entendre et mettre les gens racisés au centre de cette conversation-là pour qu'ils expliquent, mais voici nos embûches, voici les problèmes qui font en sorte qu'on est capable de s'épanouir. Et vous souhaitez que le gouvernement Couillard réponde positivement à cette demande-là? Oui, je le souhaite. Ce serait la volonté d'un million de Québécois. Un million de Québécois sont racisés ou viennent de l'immigration. C'est énorme. Les recensements viennent de sortir. On est 8 millions ici. Parlons maintenant de la programmation du mois de l'histoire des Noirs. Donc, c'est tout un mois de programmation, durant le mois de février. Quels sont les incontournables, les événements forts à ne pas manquer? C'est un événement un peu spécial, mais la première chose que je dois parler, c'est la collecte de sang. C'est très important pour nous. Les Noirs sont pronts à être victimes d'un truc qui s'appelle l'anémie falsiforme. Donc, on fait une collecte de sang. Très important. C'est le 18 que ça se passe. Mais bon, si on parle d'événements, il y a le festival LGBTQ qui s'appelle Massi-Madi, qui est très important aussi. Beaucoup de bons cinémas, je dirais, militants, engagés, très diversants. Dissants, plutôt. Il y a un événement qui s'appelle Impression, qui est un moment de littérature qu'on peut passer sur la rue Laurier, où il y aura justement des nouveaux auteurs qu'on pourra découvrir. L'Afrique en cirque, qui sera présentée également. Et Alcove, qui est une série de causeries, de conférences et de rencontres avec des académiciens, des docteurs, des chercheurs, pour discuter de toutes sortes de thèmes, que ce soit la santé, l'intégration et les challenges qu'on a. Donc, toutes sortes de façons de faire rayonner la contribution. Et tout ça sera coiffé du Gala Dynasty, qui est nos Oscars à nous, mais tout secteur de la société, que ce soit des animateurs radio ou des entrepreneurs. C'est une soirée, le 5 mars, où on se réunit et on se donne des prix, on s'honore, et puis on le partage avec tout le monde. Donc, pour célébrer vos réussites, il y a un site Internet pour le Mois de l'Histoire des Noirs. Quelle est l'adresse? C'est moidhistoiredenoir.com Voilà, l'adresse apparaît au bas de l'écran. Henri Pardot, vous êtes un des coporte-parole du Mois de l'Histoire des Noirs. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous.